Bonjour à tous, parmi les très nombreux pèlerins venus ici pour le rassemblement d'Iakonia. Il y a ceux qui viennent du diocèse de Saint-Denis, nous sommes avec Véronique et Benjamin. Un grand merci de nous accorder quelques temps pour nous raconter un peu comment vous vivez finalement ce rassemblement. Pour commencer Véronique, racontez-nous peut-être qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, pourquoi vous avez souhaité participer à ce rassemblement ? Alors moi j'ai eu une grande chance d'être là puisque pour moi c'est une première bénédiction déjà. Si j'ai vraiment voulu être ici c'est parce que je n'allais pas bien. J'ai traversé comme tout le monde une période très difficile après une période où j'étais vraiment très très bien, où je travaillais, j'avais un métier que j'aimais beaucoup. Et à travers la dépression que j'ai eue, j'ai peut-être perdu aussi un peu de foi. Et depuis ce matin je commence à me remplir et je trouve ça vraiment magnifique. Nous sommes 12 000 dans une unité de prière, dans un seul souffle et c'est magique. On oublie vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur et on prend vraiment. En fait, servir c'est aussi donner mais recevoir. Et je suis en train de recevoir pour pouvoir donner après le Diakonia et vraiment c'est une bénédiction que je souhaite partager avec tout le monde. Vous êtes aujourd'hui en recherche d'emploi Benjamin. Ça vous touche d'une certaine manière qu'il y a un groupe qui vous est accueilli, qui vous accompagne, un groupe de chrétiens ? Oui, personnellement oui. Je n'attendais pas autant de... Je ne vais pas dire de la compassion mais c'est de l'amour pur et pas de la compassion justement, pas de la compassion gnan-gnan. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de l'amour pur et une véritable empathie et une empathie chrétienne. Et ça, ça me touche. Ça me va droit au cœur. Parce qu'on vit une situation économique relativement grave, se tourner vers les autres et se tourner vers le plus petit. Comme le Christ, il nous a été dit tout à l'heure pendant la messe que le Christ est venu pour les plus petits. Je pense que c'est justement le moment de s'y mettre à fond. Est-ce que pour vous, la fraternité au fond, c'est un moyen de découvrir et d'approfondir sa relation avec le Christ ? Pour moi, c'est tout à fait une clé. Pour moi, aujourd'hui, je pense que si le monde a besoin d'un médicament, je pourrais dire que la fraternité est le remède idéal. Pour parler de moi, je travaillais, j'avais une très très bonne carrière. Une très bonne carrière de 12 ans dans l'aérien où tout le monde rêve un petit peu. Et aujourd'hui, de me retrouver sans emploi, d'être au chômage, je me rapproche un petit peu de tout. Parce qu'à travers ma carrière, j'ai négligé ma famille, j'ai négligé mon enfant. Je me suis négligée moi-même à travers mon rôle de chrétienne ou même de soeur ou de fille, d'amie. Et aujourd'hui, de revenir dans la simplicité, je ne dis pas qu'être sans emploi est une vie normale. Non, puisqu'il faut travailler aussi, on nous envoie aussi travailler. Mais j'apprends à reprendre les bonnes bases. Et la fraternité est la base de tout. C'est celle qui guérera tout. Et en ce moment, je me sens bien, justement, grâce à ça. Grâce à ces 12 000 personnes qui nous portent, qui me portent moi, que je porte aussi. Et on se porte mutuellement, c'est ça la fraternité. On la vit ici. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment essentiel. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Voilà un peu ce qui habite ici, les chœurs des participants de Diakonia. Bien sûr, rendez-vous sur KTO et sur le site internet de KTO pour suivre ce grand rassemblement. Merci. Merci. Merci.